Bonjour mes petites chéries, aujourd'hui je vais vous proposer donc une vidéo sur les soldes que j'ai trouvées alors c'est vrai que c'est peut-être un peu tard parce que on est déjà pratiquement à la fin février donc c'est vrai que bon les soldes sont passés mais je voulais quand même vous montrer quelques produits soit je les connaissais déjà donc je les ai rachetés, j'en ai profité parce que comme ça j'ai ça en stock et ça me permet donc de voir venir tout en ayant eu des prix intéressants et puis j'ai trouvé d'autres petites choses auxquelles, enfin soit des découvertes, vous allez voir ça tout de suite première chose dont je voulais vous parler, alors ça c'est un coffret que j'ai acheté non pas au moment des soldes j'ai dû plus l'acheter vers peut-être le Black Friday et encore ça m'étonnerait, je l'ai peut-être pris après je vous encourage si jamais donc vous commandez sur, enfin vous le savez déjà si vous commandez sur ces sites mais pour tout ce qui est look fantastique, beauty back, health beauty, ils font très très souvent des promos et donc j'en profite en général pour faire des achats à ce moment-là donc là j'ai choisi de prendre un coffret Elemis où vous trouvez donc les meilleurs produits de chez Elemis pour le bien-être de votre peau donc là c'était une petite collaboration avec, comment elle s'appelle elle, attendez faut que je mette mes lunettes elle s'appelle Ailey Menzy, je ne sais pas comment ça se prononce, bref alors la collaboration c'est une très jolie trousse, franchement là je l'ai trouvé vraiment très très belle c'est une trousse en toile, enfin c'est même pas de la toile, enfin c'est aussi de la toile plastifiée avec une jolie doubleur, une jolie, ah, une jolie doublure au sujet et on y trouve vraiment les essentiels de chez Elemis vous savez donc les disques resurfaçants, c'est-à-dire qui vous permettent un, comment dire, un peeling enzymatique donc vous avez plusieurs pâtes dedans, je crois qu'il y en a 14 ou 15 ce qui fait donc une quinzaine de jours, c'est plutôt pas mal vous avez donc ici, alors là j'ai trouvé, attendez je mets mes lunettes parce que je ne vois pas tout là vous avez la crème, la Pro Collagen Marine Cream qui est vraiment donc un des best-sellers de la marque en 30 ml et là je peux vous dire que ça vaut vraiment le jus puisque si je ne vous dis pas de bêtises, un 50 ml, la crème fait au moins 100 euros et j'ai touché ce kit à même pas, j'ai dû toucher ce kit à 45 euros initialement je crois qu'il était, je crois que je l'ai eu à moitié prix vous allez voir parce que dedans les produits sont assez intéressants vous avez donc, je suis obligée de remettre mes lunettes j'ai pris donc, enfin dedans il y a la lotion tonique rafraîchissante au Ginsen vous avez donc 50 ml vous avez donc la Pro Collagen Energizing Marine Cleanser donc le cleanser en 30 ml donc c'est vraiment des tailles vraiment pour bien tester les produits donc si vous ne connaissez pas encore la marque, n'hésitez pas parce que c'est une marque que je chéris tout particulièrement là vous avez donc un mini, enfin une taille voyage donc pour le baume démaquillant, moi qui fais partie de mes enfin celui-là c'est mon best of the best vous avez donc 20 grammes je sais qu'il est à 12,50 euros normalement par exemple sur Amazon et puis vous avez l'huile Superfood alors là c'est un petit contenant puisque vous avez 5 ml j'ai testé cette huile, elle est formidable et pour terminer il y a donc un gel douche redynamisant 100 ml donc je trouve que pour 45 euros alors que vous avez une crème 30 ml ça valait vraiment le jus et si vous ne connaissez pas cette marque je vous encourage à la découvrir et ce genre de kit je trouve que c'est parfait donc pour découvrir ce genre de produit ensuite donc pour les soldes j'ai été donc chez MAC parce que MAC vous savez que moi c'est une marque que j'aime beaucoup et dont je vous ai parlé dernièrement donc parce que je trouve que c'est une marque dont on parle je trouve assez peu sur les réseaux sociaux en tout cas par rapport aux youtubeuses etc je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est vraiment une marque géniale donc en promo il y avait donc les lingettes démaquillantes alors celle-ci je les utilise vous savez moi je ne me démaquille pas spécialement aux lingettes les lingettes je m'en sers vraiment si je suis en voyage en week-end je suis enfin quelque chose d'assez pressé en revanche donc pour tout ce qui est swatch elle est formidable et celle-ci c'est enfin celle-ci ce sont celles à la lotion micellaire ce n'est pas ce ne sont pas les lingettes classiques toujours chez MAC j'ai pris donc un Fix Plus mais celui-là il avait la particularité d'avoir des toutes petites particules alors attendez je ne sais plus quelle collection c'était il s'appelle Gold Light et donc vous avez de tout petits vous voyez la enfin je ne sais pas si vous le voyez parce que là voilà on le voit peut-être mieux ici je ne sais pas si vous le voyez c'est une lotion si vous voulez qui a une espèce de petit voile légèrement irisé donc voilà j'ai pris ça puis le packaging je le trouve assez magnifique la boîte vous voyez oh là là les voilà la boîte je la trouve absolument magnifique voilà chez MAC et qu'est-ce que j'ai pris d'autre parce que je je sais que j'avais un troisième produit alors il se peut ah oui troisième produit c'était dans la collection donc de de cet hiver enfin pour Noël j'avais déjà pris donc un phare de cette collection je l'ai pris c'était le plus clair je crois et là j'ai pris le alors je suis désolée j'ai mis un ring light très proche j'ai mis un ring light mais très proche donc du coup les couleurs ne sont pas géniales mais celui-là c'est celui qui a des reflets bleus un petit peu violets il s'appelle oh ben alors là pour le prononcer lexing alors je ne sais pas c'est un jeu de mots enfin bon bref voilà une solde chez MAC ensuite je vais vous parler de Clarins c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris produit Clarins j'avais pris au moment du là c'était peut-être au moment du Black Friday j'avais acheté donc un très grand contenant donc de tonic que j'aime beaucoup c'est celui donc plutôt pour peau sèche je l'aime vraiment beaucoup a priori j'ai cru comprendre qu'il refaisait les packaging etc donc c'est peut-être aussi pour ça bref chez Clarins j'ai pris plusieurs produits alors celui-là m'a un peu déçue il est fini quasi j'avais pris donc le doux nettoyant en moussant alors celui parce qu'ils en ont fait plusieurs maintenant doux nettoyant en moussant hydratant celui-là était donc plutôt pour peau normale à sèche et ce que j'ai trouvé dommage c'est la texture donc je ne sais pas si la texture s'est un peu transformée parce que vous savez chez Sephora ce que je reproche c'est sur leur rayon les lumières sont très fortes et je trouve que des fois il faut se méfier parce que je trouve que ça peut chauffer les produits je me suis demandé si ça n'avait pas été le cas pour celui-là parce que j'ai trouvé que la texture n'était pas vraiment homogène bref donc je mets un bémol à celui-ci très sincèrement en revanche aucun bémol pour cette poudre bronzer voyez encore un bronzer de plus vous avez trois teintes oups non je suis désolée j'aurais pas dû mettre ce ring light aussi prêt vous avez donc trois teintes de la plus claire au plus foncé et c'est une poudre plutôt mat donc assez pratique si vous voulez donc à mettre plutôt en hiver moi j'aime bien mettre du mat en hiver l'été j'aime bien avoir un petit quelque chose supplémentaire ensuite chez chez Kills j'y suis allée parce qu'il faisait moins 30% et bien entendu ils ont mis donc ils ont soldé leurs produits leurs éditions spéciales pour Noël parce que c'est sûr qu'après ils ont plus de mal à le vendre donc j'ai pris le tonnerre au calendula que je connais très bien et que j'aime beaucoup donc il est parfait je vous en fais pas la description parce que je vous en ai déjà parlé mais si jamais vous avez envie d'entendre un peu plus parler de ces produits vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien entendu leur fameux sérum le Midnight Recovery sérum que j'adore alors là celui-là il est formidable alors c'est vrai que quand on regarde il y a juste le petit packaging qui change qui est aux couleurs des fêtes de fin d'année mais sincèrement le produit c'est le même donc j'en ai profité parce que 30% sur ces produits-là c'est top et puis j'ai pris un produit que je ne connaissais pas il s'agit parce que moi je connais la crème de corps que j'utilise depuis des années mais là c'est le Super Blé Restaurative Argan Body Lotion donc c'est plutôt une texture je dirais que c'est une texture qui est sensiblement pareille que crème de corps voilà alors c'est vrai que je l'ai déjà testé juste pour voir ce que ça donnait et c'est vrai qu'elle est très agréable j'aime beaucoup l'odeur elle a une petite odeur c'est pas c'est pas acidulé c'est pas c'est légèrement agrumé très légèrement c'est pas citronné je sais pas comment vous expliquer donc dedans vous avez de l'huile d'argan des extraits de feuilles d'argan bref j'ai trouvé ça je l'ai trouvé ça j'ai trouvé ça pas mal donc voilà je vous en dirai plus si je préfère ça à la crème de corps classique mais bon voilà donc ça c'était pour les produits Kiehl's ensuite des petites choses un peu un peu partout donc Monoprix a fait a distribué pendant un moment dans leur parapharmacie la marque pardon John je sais pas si oh là là mes pauvres John Master Organics que j'aime beaucoup cette crème anti-oxydante à la rose et à l'abricot je la connais déjà j'en ai déjà utilisé deux flacons j'aime beaucoup alors je vais pas la mettre maintenant parce que c'est une texture très fluide mais ce que je trouve très alors il y a 30 ml dedans ce que je trouve très intéressant avec cette crème c'est qu'elle apporte beaucoup de confort tout en étant très légère et pourtant elle apporte beaucoup de confort à la peau je la trouve vraiment très bien les produits sont je vous le rappelle pas tout à fait bio mais en tout cas en très très grande partie naturelle vous n'avez pas de silicone vous n'avez pas de parabènes vous n'avez pas de phtalade vous n'avez pas d'huile minérale vous n'avez pas de comment dire de parfum synthétique et vous n'avez pas alors là par contre je ne sais pas ce que ça veut dire synthétique d'Aize alors est-ce qu'ils me le mettent là en français alors là non ils ne me le mettent pas en français et pour info c'est quand même si attendez qu'est-ce qu'ils me mettent là il me semble que j'avais vu que c'était bio j'ai peut-être rêvé oui vous avez un certain nombre de produits qui sont bio dedans mais tous les composants ne sont pas bio voilà enfin bref c'est une et là pareil j'ai eu 50% normalement elle fait 38 euros je l'ai eu à moins 50 ça vaut plutôt le coup ensuite en passant au printemps un très joli vernis Kaki tiens j'ai oublié ma marquerite à vernis mais bon un très joli vernis Kaki j'ai l'impression qu'ils arrêtent en tout cas cette gamme dans la marque Nails Ink puisque c'était les gels effect je savais bien que j'avais un autre produit Clarins je me suis trouvé donc ils appellent ça joli rouge donc les rouges à lèvres mais brillants j'ai pris la couleur grenadine qui vous le verrez et bien entendu oh là là mes pauvres j'ai trop mis de lumière alors comme il fait super sombre chez moi c'est catastrophique bref voilà attendez je regarde quand même où j'en suis dans le timer parce que je ne voudrais pas que ça coupe et puis donc ah oui j'étais bien contente pareil au printemps le nettoyant enfin le savon nettoyant pour les Beauty Blender était à moitié prix donc j'en ai profité comme ça ça fait aussi nettement moins cher et puis maintenant donc je vais ah si avant de vous parler des produits Sephora j'ai pas eu le temps de vous en parler je trouve ça dingue parce que j'en ai acheté l'été dernier et j'ai complètement oublié de vous en parler la marque Jo Malone a collaboré donc les parfums Jo Malone Jo Malone a collaboré avec la marque Zara pour faire différentes différentes fragrances et l'été dernier j'ai dû prendre Water Lily quelque chose bref et là j'en ai profité c'était soldé il y avait un coffret vous aviez donc l'eau de parfum donc ce sont des eaux de parfum en plus vous avez donc le 90ml je crois que c'est 90 la contenance et en plus vous aviez toujours un eau de parfum le 10ml pour le sac donc là j'ai pris Ebony Wood très très agréable parce que c'est un boisé mais un boisé je sais pas comment vous expliquer je trouve qu'au départ il y a comme une toute petite pointe anisée alors je dis bien toute petite et après donc vous avez une espèce de je sais pas comment vous expliquer c'est un parfum qui paraît assez clair au début et qui très légèrement se réchauffe après avec donc du bois il est extra je me demande même s'il pourrait pas être être mixte mais en tout cas la comment dire la composition est vraiment super agréable et très très originale donc n'hésitez pas à aller découvrir donc la collaboration qu'il y a eu entre Zara et et donc Joe Malone de toute façon pour les packagings donc c'est très épuré c'est blanc enfin écrit noir sur fond sur fond blanc presque crème et les bouteilles sont comme sont comme ça voilà enfin les flacons sont comme ça donc très très épuré très chic très dur malone de toute façon ensuite je passe donc à toutes mes soldes Sephora alors au départ j'avais dit non je fais pas trop de soldes j'ai déjà pas mal de trucs et puis je vous avoue que j'en ai profité pour certaines choses tout simplement parce que par exemple là chez Sephora ça c'était au début des soldes que j'ai fait ça il était à moitié prix il s'agit donc que des alors ce sont pas des rouges à lèvres parce que c'est plus sous forme de baume à lèvres mais j'ai pris donc cette teinte là je l'ai déjà donc c'est le Wicked Wicked Waze Wicked pardon Waze je l'adore alors il pourrait peut-être faire penser au Black On It de Clinique moi enfin je veux dire je préfère même celui-ci le Black On It chez Clinique est un petit peu plus brun celui-là est plus dans les teintes prunes violées et donc très transparent j'adore j'adore si vous voulez pareil voir des swatchs des choses comme ça vous me le dites et puis je vous en reparlerai de ces produits ensuite j'ai pris donc toujours chez Sephora parce que donc là les produits certains étaient à 70 50 ou 30 donc j'en ai profité alors a priori ils n'arrêtent pas ces produits-là mais a priori ils repackage leur produit donc j'ai repris le nettoyant solide multi-usage visage et corps au lait de coco que j'utilise donc souvent en second en seconde phase de démaquillage j'utilise donc d'abord un baume plutôt oui un baume un peu huileux ou une huile et puis après je termine avec ce savon-là j'ai pris aussi le baume main donc du coup coco parce que je trouvais ça plutôt sympa et puis là alors je pense que ça je l'utiliserai plutôt vers le printemps ou l'été j'ai pris le gel nettoyant peau net avec donc des acides aminés dedans et ce que j'apprécie beaucoup dans cette gamme de produits c'est que leurs produits sont essentiellement bon pas à 100% mais voire jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle donc ça je trouve ça plutôt bien Nars j'ai oublié de vous parler de alors là celui-là je l'ai eu pareil à moins 50% c'est un lip gloss celui-là alors tout simplement parce que les lip gloss de chez Nars ont un nouveau packaging donc c'est pour ça ils n'arrêtent pas les couleurs ils n'arrêtent pas le produit mais le packaging change donc j'ai pris le fever bit qui est super joli qui est bien sûr dans mes teintes vous le savez on va dire que c'est un un rose mauve sublime de toute façon moi j'adore les produits à lèvres enfin de toute façon j'aime les produits teints les produits à lèvres enfin de toute façon j'aime beaucoup la marque Nars vous le savez donc voilà ensuite aussi alors celui-là je ne l'ai pas acheté je ne l'ai pas essayé donc je voulais là c'était soldé à moins 30 c'est le Zeril mais magnète donc on verra ce que ça donne et de toute façon je l'ai pris en petit modèle donc comme ça s'il ne me plaît pas non seulement je ne l'ai pas payé cher et en plus de ça c'est le petit modèle et puis chez Rihanna Rihanna pardon donc Fenty Beauty vous savez que moi je ne suis pas une grande fan de la personne ni enfin je ne suis pas je suis rarement fan de des marques créées par les les stars entre guillemets je crois que tiens une marque dont je vous parlerai c'est la marque Rare Beauty où là j'ai été assez conquise par les produits mais c'est vrai que je ne vais pas spécialement vers les marques de stars et donc Fenty je dirais presque encore moins mais j'ai quand même craqué sur un ou deux produits qui sont bien le fameux gloss le rouge à lèvres donc qui tient qui tient longtemps j'avais testé les fonds de teint bon je ne suis pas méga fan mais en revanche j'ai déjà acheté ce pinceau c'est le le tapered blending brush et ce que je trouve bien avec ce pinceau c'est que quand on pardon quand on le regarde je ne sais pas si vous le voyez alors il n'est pas plat il est quand même fluffy mais vous pouvez quand même appliquer et ensuite estomper ce pinceau là je l'ai déjà et je le trouve fantastique donc du coup je me suis dit tiens ça m'en fera un deuxième et il était je ne sais plus s'il était à 30 ou 50 et puis était soldé alors pareil je ne sais plus si c'est moins 30 ou moins 50 le fond de teint poudre mat dont j'ai vu pas mal de critiques positives qui disaient que ça pouvait donc être soit une poudre fixante quand on la mettait au pinceau ou alors un fond de teint relativement enfin couvrant en tout cas il tenait bien enfin il faisait bien le job et alors j'ai remarqué que c'était les couleurs claires enfin claires même jusqu'à médium qui étaient soldées et les couleurs pour peau on va dire médium foncé à foncé par contre n'étaient pas soldées je n'ai pas trouvé ça très cool parce que je me dis mince bon voilà je ne vais pas trouver ça sympa voilà donc j'ai pris cette poudre là à essayer enfin j'avais essayé le testeur ici donc c'était impeccable bref je me dis voilà soit quand je suis pressée soit si j'ai mis une très légère basse teintée je peux mettre ça par dessus ça peut être pas mal et je voulais donc juste vous dire que pour celles qui ont la carte gold vous le savez déjà parce que vous avez dû recevoir un petit papier mais pour les personnes qui vont chez Sephora ou qui commandent chez Sephora vous savez que vous avez trois stades vous avez le blanc le noir et le gold et sincèrement ils ont changé les cadeaux gold et je trouve qu'il était un peu temps et ils sont fantastiques donc comme j'avais pas mal de points j'ai choisi donc le 30 ml du parfum celui-là c'est Arantia DiCapri c'est Aquadiparma c'est la gamme Blue Méditerranéo que j'adore et celui-là je le connais parce que je l'ai déjà mis donc c'est un 30 ml je trouve que le cadeau est bien et alors j'étais hyper étonnée parce que c'est vraiment un format vente j'ai eu donc le sérum lissant au super peptide de chez Joint Elephant enfin le Proteiny Power Peptide Reserve Serum et j'ai regardé c'est vraiment la taille vente donc en plus pareil il a beaucoup beaucoup de comment dire de de bonnes critiques ce sérum hydratant donc voilà je suis très contente d'avoir eu ces deux cadeaux chez Sephora remarquez avec tout ce que je leur laisse comme 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 argent je trouve ça un minimum mais bon voilà les filles c'était mes petites soldes enfin soldes promo enfin bref ce que j'ai pu trouver ces derniers temps j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en vidéo je vous promets je vais essayer d'en faire plus régulièrement de toute façon j'ai quelques idées j'aimerais vous parler de la marque donc Rare Beauty et puis j'ai quelques idées de vidéos que on ne voit pas vraiment sur sur Youtube donc j'espère qu'elles vous plairont et en attendant mes chéris de vous retrouver faites bien attention à vous portez-vous bien et je vous embrasse très fort bye bye C'est parti.